Plutôt hésitant ou franchement inconscient, de nombreux promeneurs se sont aventurés sur la glace du lac Kyr ce matin. Plus ou moins lucide sur le danger encouru, chacun y va de son pronostic. Elle est bien gelée, bien épaisse, mais je ne me suis pas aventurée trop loin parce que je n'ai pas trop confiance en plus. Sur le bord, c'est pris, un peu, mais je ne m'y risquerai pas. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de me retrouver des pieds dans l'eau, ou pire. Elle a l'air suffisamment épaisse, j'ai l'impression qu'elle fait plus de 20 cm d'épaisseur. Oui, elle a l'air solide en tout cas. Solide, ce n'est pas l'avis des autorités. Les pompiers ont bravé le froid pour nous avertir, la glace est fissurée, trop fine pour supporter le poids d'un homme. Nous ne sommes pas au Canada, la température n'est pas suffisante pour garantir une épaisseur de glace suffisante, donc n'y allez pas. Et surtout si vous voyez quelqu'un en difficulté, prévenez sans tarder les secours. Face à ces téméraires aventuriers des glaces, la mairie a fini par réagir ce matin. Des panneaux d'interdiction ont été installés dans les parcs de la ville de Dijon, parfois même un peu précipitamment. Mieux vaut tard que jamais, nous avons sans doute pensé que le sens de la responsabilité des parents prévaudrait. Apparemment ce n'est pas le cas puisque les familles n'ont pas hésité à s'aventurer, sans doute inconscientes des dangers réels. N'allez pas sur le lac avec vos enfants pour une photo, la vie de votre enfant est beaucoup plus importante. Bientôt la fin du froid de canard, le redoux est annoncé en fin de semaine, la glace devrait donc fondre progressivement. Merci. Merci. Merci.